Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis sur YouTube en ce 4 novembre plus tôt 2023, midi 34, heure du Québec. On va plonger tout de suite dans le vif du sujet dont je veux vous parler et c'est le cycle solaire 25. Il se passe quelque chose de très, très bizarre mais en même temps qui confirme ce qu'on a pensé, ce qu'on s'est partagé depuis des années, qu'on est en train de s'embarquer dans un grand minimum solaire avec des cycles solaires qui sont plutôt faibles depuis le dernier, le cycle 24 et même le 23e. Donc là on est dans le cycle, le 25e cycle du soleil. Avant de continuer, on va, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, les cycles solaires, on va juste aller plonger dans ce que sont les cycles solaires et pourquoi on est dans le 25e? Parce que le premier cycle solaire qui a été observé, bien c'est, et où on a commencé à compter les cycles solaires, bien c'est entre 1761 et 1776. L'idée d'un cycle solaire cyclique a été émise pour la première fois par Christian Orbeau sur la base de ses observations régulières de tâches solaires qui ont été faites entre 1761 et 1776 depuis l'observatoire Ron D. Thames à Copenhague au Danemark en 1775. Orbeau notait comment il apparaît qu'au bout d'un certain nombre d'années, l'apparition du soleil se répète en ce qui concerne le nombre et la taille de ses tâches solaires. Le cycle solaire ne sera cependant pas clairement identifié avant 1843 lorsque Samuel Eirich Schwab remarquera qu'une variation périodique du nombre moyen de tâches solaires après 17 ans d'observation solaire, Schwab a continué à observer le cycle des tâches solaires pendant encore 23 ans jusqu'en 1867. En 1852, Rudolf Wolff a désigné le premier cycle solaire numéroté à avoir commencé en février 1775 sur la base des observations de Schwab et d'autres scientifiques. Wolff a également créé un index sans standard du nombre de tâches solaires, ce qu'on appelle le nombre de Wolff, qui continue à être utilisé aujourd'hui. Entre 1645 et 1715, très peu de tâches solaires ont été observées et enregistrées. Cela a été noté pour la première fois par Gustav Sporer et ensuite nommé minimum de Mander, en l'honneur de l'équipe composée Danny S. D. Mander et Edward Walter Mander, qui ont mené des recherches approfondies sur ces intervalles particuliers. Dans la seconde moitié du 14e siècle, Richard, au 19e plutôt, pardon, au 19e siècle, Richard Carrington et Sporer ont noté indépendamment le phénomène de tâches solaires par apparaissant à différentes latitudes héliographiques et à différentes parties du cycle. Et c'est comme ça qu'on peut aussi évaluer dans les fameux cycles, la partie maximale et la partie, le maximum solaire et le minimum solaire. Des événements majeurs qui sont à retenir dans ces cycles solaires, c'est, par exemple, les minimums solaires où il y a moins de tâches, moins d'explosions naturellement, moins de chaleur qui est produite. Donc, une influence sur la planète Terre aussi où il y a des refroidissements. Et ces refroidissements-là, quand ils sont allongés sur plusieurs cycles solaires, on arrive à qualifier ça d'un minimum solaire. Et c'est là où tu te retrouves dans des périodes qu'on peut qualifier même de minières de glace. Et c'est peut-être là-dedans qu'on est déjà embarqués. Un des plus importants a été le minimum de Mounder de 16,45 à 17,15 et le minimum de Dalton de 17,90 à 1,820. Et le minimum de Sporer de 1,450 à 1,550. Donc, on voit, il y a beaucoup, beaucoup de ces minimums qui ont eu des influences assez importantes sur le Soleil. Ça m'amène à vous parler de notre 25e cycle du Soleil. Donc, on est dans le 25e depuis qu'on a commencé à enregistrer ça. Et on s'attend, la NOAA, la fameuse NOAA, a publié une prévision révisée pour le cycle actuel 25, qui indique que le prochain maximum solaire arrivera plus tôt et sera plus explosif que prévu, initialement, rapporte Life Science. Donc, dans le 11 ans du cycle, tu es supposé arriver comme à l'apogée du cycle et à son maximum, où il y a plus de taches, plus d'explosions, donc plus de diffusion de chaleur autour du sud de la 5e et 6e année. Mais là, on vient de réviser ça. Apparemment, ça va arriver plus tôt que prévu et plus fortement que prévu. Donc, ça implique qu'on pourrait avoir des tempêtes solaires importantes, comme il y en a eu en 2003, lors de l'Halloween de 2003, en novembre ou fin octobre, c'est-à-dire. Donc, ça veut dire que si ton maximum arrive plus tôt et ça fait que ton cycle solaire va être plus longtemps dans un minimum, et c'est comme ça que ça s'additionne et ça s'additionne à partir du cycle 24, un cycle plutôt faible, le 25, le 26 aussi, 27. Donc, on le voit avec la quantité de neige, la quantité de froid aussi, l'habituel depuis 3 à 5 ans, qu'il y a des bonnes chances qu'on soit dans un minimum déjà embarqué dedans. Les scientifiques qui prévoient le temps solaire affirment désormais que nous approchons rapidement d'un pic explosif de l'activité solaire. Le cycle actuel du Soleil, le cycle 25, a officiellement commencé début 2019. À l'époque, le Space Weather Prediction Center de la NOAA prévoyait que le cycle 25 atteindrait très probablement son apogée à un moment donné en 2025 et serait décevant par rapport au cycle moyen, tout comme ce prédécesseur, le cycle 24, donc comme je vous le disais, qui a été plutôt faible. Ils avaient tort, le cycle 25 est monté en puissance plus rapidement que prévu et menacent désormais de se terminer prématurément, mais potentiellement avec fracas. Donc, on parle souvent ici d'une tempête géomagnétique ensemble, majeure. Et moi, je vous dis, on est tellement dans un alignement de planètes où tout est en train de changer, tout est en train de s'effondrer, que je ne serais pas surpris qu'on soit touché par une tempête. Puis, on en a parlé, les médias en parlent de plus en plus, reviennent dans le passé, remontent jusqu'à 14 000 ans avec une grosse tempête apparemment qui aurait été enregistrée dans les écorces d'arbre. Donc, moi, je veux dire, attendez-vous au pire. Le 25 octobre, le fameux bureau de la Space Weather Prediction a finalement publié une prévision révisée pour le cycle Soleur 25 et a reconnu que ses estimations initiales n'étaient plus assez fiables pour les clients, par exemple, des compagnies privées d'exploration spatiale et de satellites qui se fient à leurs prédictions. La nouvelle mise à jour indique que l'activité solaire augmentera plus rapidement et culminera à un niveau plus élevé que prévu initialement et que le maximum solaire pourrait survenir dès janvier de 2024, donc dans quelques semaines. Et au plus tard, en octobre, il convient également de noter que malgré le démarrage plus fort que prévu du cycle 25, le cycle reste historiquement faible et se terminera confortablement ainsi si son maximum arrive effectivement plus rapidement. Donc, on voit qu'on est en train de chuter. Et on aura un cycle 25 très faible, un pic du cycle 25 plus actif pour entraîner des perturbations ici sur Terre. Comme je l'ai signalé, l'auteur de l'article mardi, la semaine dernière, cette semaine ou la semaine dernière, marquait le 20e anniversaire de la grande tempête d'Halloween 2003. Il y a 20 ans, le cycle solaire 23 touchait à sa fin. Les météorologues spatiaux parlaient du calme qui allait bientôt se produire. Soudain, le Soleil a déclenché deux éruptions solaires des plus puissantes de l'ère spatiale. Une éruption X-17 le 28 octobre 2003, suivie d'une éruption X-10 le 29 octobre 2003. Les deux ont lancé des éjections de masse coronale, des fameuses CME, rapides directement vers la Terre. De nombreux satellites en orbite autour de la Terre ont connu des pannes de données, des redémarrages et même des déclenchements indésirables de leurs propulseurs. Certains opérateurs ont tout simplement abandonné et éteint leurs instruments. De nombreux satellites terrestres ont été en fait perdus. Dans un article de 2020, intitulé « Flying through uncertainty », les opérateurs de satellites ont rappelé comment la majorité des satellites en orbite basse terrestre ont été temporairement perdus, notamment nécessitant plusieurs jours de travail de 24 heures sur 24 pour rétablir leur position. Ça, c'est en 2003 lors de cette tempête-là. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs de satellites n'ont jamais connu quelque chose de comparable aux tempêtes d'Halloween. C'est un problème, écrit le Dr Tony Phillips de SpaceWatered.com, car le nombre d'objets qu'ils doivent suivre a fortement augmenté. Depuis 2003, le nombre de satellites actifs a grimpé à plus de 7 000, auxquels s'ajoutent plus de 20 000 débris de plus de 10 cm. Perdre la trace d'autant d'objets dans un environnement aussi encombré pourrait théoriquement déclencher une cascade de collisions, rendant l'orbite terrestre basse inutilisable pendant des années après une tempête géomagnétique extrême. Compte tenu de notre dépendance toujours croissante à l'égard de cette technologie, ainsi que la diminution constante de l'intensité du champ magnétique de notre planète, ça devient effrayant. Un maximum solaire plus actif pose un risque plus important pour ces technologies et services critiques qu'ont décrit ou ont écrit les représentants de la NOAA dans leurs prévisions mises à jour. En outre, les experts de la faune ont averti aussi qu'un maximum solaire plus actif pourrait désorienter les animaux qui dépendent du champ magnétique pour se déplacer comme les grandes baleines, les oiseaux migrateurs. Donc, chers amis, moi je me préparerais pour quelque chose de très, très, très gros et aussi pour un minimum, un grand minimum solaire. Tout semble se dérouler comme on en avait déjà parlé si abondamment ici ensemble. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501